Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Formico. Si jamais vous n'avez pas essayé le jeu, je ne peux que vous inviter à télécharger la version 1.0.12 par exemple, qui fonctionne sans que vous ayez besoin de télécharger Java, disponible sur Windows, Linux et Mac. Donc, la vidéo qu'on va faire va concerner la mise à jour 2.0 qui devrait arriver, j'aimerais faire ça fin 2020. En principe, je pense que ça va arriver en janvier ou février. Ça dépend du pourcentage de trucs que j'aurai fait. Voilà, voilà. Je vais probablement faire des vidéos de points pas très travaillées de mon côté, mais pour maintenir le contact avec les gens qui pourraient être intéressés par ce jeu. Donc, on commence tout de suite avec la version 2.0. Dans la version 2.1, il y a déjà plein de fonctionnalités de base qui ont été implémentées, mais il y en a qui ne l'étaient pas. Comme par exemple, la possibilité de sauvegarder une partie. Je ne sais plus où je l'ai mis. Save the game. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui ne sont pas très intéressants pour les gens qui jouent au jeu, mais qui sont quand même très importants pour moi. C'est les codes de reorganisation. Donc, j'ai fait plusieurs étapes. Par exemple, j'ai réorganisé toute l'arborescence des fichiers de façon à ce que ça fasse un truc très standard. Avant, j'avais des fichiers... J'avais des dossiers avec les sous-parties. Bon, j'avais un truc qui n'était pas très standard. Je surpassais un truc très standard tout en conservant des raccourcis. parce que c'est long d'aller chercher le fichier qui est dans... Donc, c'est long d'aller chercher le fichier qui est dans SRC, MAIN, FR, FORMICO, USUEL, IMAGE. Donc, je me suis fait des raccourcis. Voilà. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est l'écran échappe sur lequel on peut accéder à différentes fonctionnalités. Elles ne sont pas encore toutes mises, donc... Il doit y avoir changer la langue, sauvegarder, quitter le jeu, revenir au menu principal, charger une partie. Et je crois que c'est tout ce que j'ai mis. Voilà, voilà. Il y a certaines issues qui sont... Certains... C'est des... Je ne sais pas... Des problématiques, grosso modo. Ils s'appellent issues en anglais. Que j'ai faites avec un titre et un contenu en français, et d'autres que j'ai faites avec un titre en anglais et un contenu en français. Ça me demande beaucoup de temps de traduire correctement le corps des issues, donc je vais probablement continuer à les faire en français. En revanche, j'ai changé le titre en anglais de façon à ce qu'un anglophone puisse comprendre de quoi ça parle sans avoir besoin de... Enfin, sans avoir besoin de traduire. Voilà, donc je me suis arrangé pour faire un maximum de trucs en anglais, tout en gardant un corps de contenu en français, parce que... Parce que... Sinon, je peine trop, en fait, c'est tout. Il y a encore plein de choses intéressantes qui vont être rajoutées. Deux gros trucs qui me prennent vachement de temps, c'est la documentation. J'essaye de... Pour chaque fichier .java, donc là, c'est la liste de ceux que je n'ai pas encore fait. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Pour chaque fichier .java, donnez une description générale du fichier et de chacune des sous-méthodes majeures. Voilà, donc ça, c'est une étape dans l'optique où il y aurait des collaborateurs qui voudraient m'aider. Si jamais tout est bien décrit, c'est très facile de comprendre comment ça fonctionne. Enfin, c'est beaucoup plus facile que sans la description. Voilà. Et puis, c'est une documentation qui est accessible sur Internet. D'ailleurs, peut-être... Bon, c'est les fichiers .java.doc en HTML, travail, il est là. On ne va pas regarder cette fois-ci. Mais, 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 je vais essayer de m'arranger pour changer le site WordPress en un site disponible dans le code Github. Voilà. Peut-être avec une adresse personnalisée en formico.fr ou alors, sinon ce sera formico.github.io ou un truc comme ça. Voilà. Bon, ce n'est pas tellement un souci. On verra quand je réavance. Donc, ça, c'est sur le site web. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Ok, ce n'est pas grave. J'aimerais ajouter certains insectes et certaines fonctionnalités. Actuellement, les fourmis et les insectes fonctionnent toujours de la même façon. Une fourmi mange un insecte et gagne une certaine quantité de nourriture en échange d'un coup en action. Voilà. Donc, il y a des insectes qui sont morts dès qu'ils apparaissent sur la carte. On peut supposer que c'est des insectes qui volaient et ils sont morts et ils sont tombés là. J'aimerais faire un truc plus complet. Donc, déjà, implémenter vraiment des insectes qui volent et qui ne sont pas attrapables par des fourmis. Donc, ça, c'est un truc qui est en cours. J'aimerais ajouter des particularités à certains insectes comme les coccinelles. Les coccinelles, elles ne sont pas mangées par des fourmis dans la vraie vie. Et en revanche, elles mangent des pucerons. J'aimerais que les coccinelles puissent manger les pucerons et les fourmis ne puissent pas manger les coccinelles. Puissent à la limite les chasser ou alors les tuer, mais pas les manger. Voilà. Une des particularités des pucerons, c'est qu'ils ne sont pas non plus mangés par les fourmis en temps général, mais ils leur fournissent de la nourriture quand même. Donc, c'est un autre truc qu'il faudrait que j'ajoute. Et j'aimerais rajouter des prédateurs. Je pense que j'ai trouvé le prédateur idéal à rajouter pour le début. C'est le fourmilion qui se cache dans le sable. Donc, j'ai déjà des cases de type sable, mousse et herbe. Donc, il serait présent seulement sur les cases de type sable. Soit caché, soit visible sur la carte. Je ne sais pas encore exactement comment on va l'ajouter. Mais grosso modo, il aurait un pourcentage de chance d'attraper la fourmi qui est sur la case. A condition qu'il ait fait son trou ou pas. Et si jamais il est hors de son trou, il est vulnérable. Mais quand il est dans son trou, là, impossible de le tuer. C'est lui qui mange les fourmis. Voilà. Il y a encore des éléments importants sur la carte. Il faudrait que j'ajoute, par exemple, des petits pop-up qui disent « Attention, votre fourmi est très sale. Elle risque de mourir par infection bactérienne, par maladie. Nettoyez-la. » Ou alors, « Attention, votre fourmi a très faim. Donc, moins de 20% de sa nourriture maximum et moins de 5 tours de nourriture. Il faut que soit une autre fourmi lui fasse une trophale axy, lui donne de la nourriture. Soit elle trouve un insecte à chasser. » Voilà. D'autres éléments graphiques sur la carte, ce serait de rajouter la quantité de végétaux qui est disponible. C'est-à-dire que les insectes mangent de l'herbe. Pour l'instant, la majorité des insectes sont considérés comme herbivores. Ils mangent l'herbe qui est présente sur les cases. Les cases génèrent plus ou moins d'herbe. Pour l'instant, tout est caché. On a les informations en survolant la case. En textuel, j'aimerais qu'il y ait une jolie petite feuille plus ou moins grosse en fonction de la réserve de nourriture disponible et plus ou moins pleine en fonction de la quantité d'herbe vraiment présente sur la case. Voilà. Il y a encore quelques bugs que j'ai à réduire. Ah, à réduire. Oui, voilà. Des irréductibles bugs. Ils vont finir par disparaître. Par exemple, Windows gère de façon différente que Linux, qui est ma plateforme de programmation. La façon dont sont affichés les éléments des fenêtres Java. Et donc, il a une fâcheuse tendance à avoir des gros problèmes de transparence sur les éléments. Et normalement, j'ai réglé tout ce qu'il fallait sur l'interface en jeu. Je n'ai pas réglé ça pour le menu nouvelle partie, sur lequel il y a encore beaucoup de petits soucis. Il faut que je trouve des éléments exprès pour la version Windows pour régler ça. Ça arrivera, ça arrivera. J'ai aussi étiqueté certains trucs comme nécessaires. Donc, j'ai créé l'interface pour sauvegarder une partie. Il faut que je crée l'interface pour charger une partie. C'est bien de pouvoir faire une sauvegarde. C'est chouette. Mais si jamais il faut attendre la prochaine version de Formico pour pouvoir jouer avec, c'est quand même plus triste. Voilà, voilà. Un truc nécessaire, je voudrais aussi pouvoir changer les touches raccourcies. Je ne sais pas si c'est tellement nécessaire parce que toutes les touches ont un bouton associé. Mais bon, je l'ai detecté nécessaire, on va le faire. Il y a des trucs qui vous concernent beaucoup moins qui sont des réorganisations de code. Par exemple, j'utilise des groupements d'objets. J'utilise des listes de fourmis, de graines, d'insectes, des listes de chaînes de caractères, des listes d'entiers pour sauvegarder les scores. Puis des listes de listes aussi. Et j'aimerais faire une méthode plus globale qui permette de rajouter ou de supprimer un élément dans la liste. Voilà, donc ça, c'est un truc que j'ai à faire. Voilà, voilà. J'utilise une interface de traduction automatique qui a tendance à considérer que je suis un site web et que je ne veux pas avoir d'apostrophe, par exemple, mais je veux le code pour afficher une apostrophe sur un site web sans prendre de risque qui est un « et » comme ça, le numéro du code, point virgule. Voilà, donc ça, il faudrait que je le change parce qu'il y a certaines langues où il y a encore des « et » « et » comme ça, le numéro du code, point virgule. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les différents éléments que je voulais ajouter. Actuellement, on est à 28% de la traduction. Ça fait deux semaines et il m'en reste huit. Donc, en théorie, j'ai fait 20%. Voilà, le goût, le... Donc, on dirait que je suis en avance, mais je me connais et je sais que je vais trouver plein de trucs à rajouter. Plein, plein, plein. Je pense que je vais être à 50 issues avant la fin de l'année, ouvertes. Donc, ça ne fera pas 28%. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Voilà, c'était tout pour ce petit point. J'espère que ça plaira à certains d'entre vous. Si jamais vous avez des conseils sur le jeu, n'hésitez pas à laisser des commentaires soit sur une issue particulière, soit vous pouvez également créer votre propre issue. Il vous faut juste un compte GitHub ou même pas, j'ai l'impression. Ah si, quand même, ouais. Mais c'est gratuit, ça prend deux minutes pour s'inscrire si jamais vous ne l'êtes pas encore. Voilà. Et puis, ça peut vous permettre de tester le code chez vous si jamais ça vous tente. J'ai essayé de mettre tous les éléments que j'utilise pour lancer le code. Je ne sais pas trop comment ça va marcher sur Linux, mais grosso modo, ici, vous avez toutes les commandes de modification du code. D'ailleurs, il y en a qui ne sont pas tellement dans le sujet, mais... Ouais, je croyais que je les avais retirées, celles-là. C'est des alias que j'utilise, mais qui ne sont pas en rapport avec Formico. Donc, par exemple, pour compiler l'ensemble des fonctions, j'utilise cette fonction-là. Donc, vous pouvez tout taper. Les commandes javac et... Le truc, c'est que les alias ne marchent que sur Ubuntu. Enfin, sur Linux, plus exactement. Donc, vous pouvez aussi utiliser la commande complète pour faire ça. Tant que c'est des javac, javadoc. Et puis, voilà. Voilà. Et normalement, j'ai un fichier .exe. Par contre, je ne sais pas si jamais ça marche bien. J'ai fait un ex.sh qui permet de sortir le fichier en .jar dans un dossier avec tous les éléments importants du jeu qui sont contenus dans Data. dans lequel on retrouve des images. Je ne sais pas si on peut les afficher sur GitHub. Non. Donc, elles ont des noms plus ou moins clairs. Par exemple, haut de la fenêtre. Est-ce que ça s'affiche ? Non. Ah, si, ça s'affiche. Voilà. Vous avez un petit morceau du jeu. Et puis, on a aussi des images qui n'ont pas été réalisées par moi. Je remercie d'ailleurs à l'occasion Foresti et Miss Lou d'avoir participé au graphisme du jeu en ajoutant des images de chargement. Bon, il y a un micro défaut sur cette image. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. Mais bon. Je pense que... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Et puis, on a les trucs plus... Voilà. Donc, ça, c'est les boutons. Toutes les images. Et j'ai même mis un Redmi. Voilà. Bon, il n'est pas en anglais, lui. Voilà, voilà. J'ai dit qu'on s'arrêtait pour la vidéo. J'espère que ça vous intéresse, déjà. Et c'est tout. Et que la vidéo vous a plu. Que c'était marrant. Entre-temps, juste un dernier petit point. J'essaye de faire une vidéo bande-annonce comme les bandes-annonce de jeux qu'on peut trouver sur Steam ou alors sur les sites en particulier. Généralement, c'est des trucs qui sont super bien faits et qui donnent envie de jouer au jeu même si elles ne sont pas tellement réalistes. Donc, j'essaye de nous concocter un petit truc en utilisant une fourmi qui se déplace et tout. Sachant qu'actuellement, sur Formico, les mouvements des pattes ne sont pas du tout pris en compte. Mais peut-être que ça viendra un jour. Donc, je vous tiendrai au courant lors du prochain point sur l'avancement du jeu. J'espère que ça vous a plu.